Merci, au revoir Alban, à la semaine prochaine, ciao. On va s'intéresser maintenant à, vous allez voir, c'est un salon de beauté, vous me direz, un salon de beauté pour les femmes, c'est pour de la tête aux pieds, non, non, c'est juste pour ça. C'est ce genre d'endroit où vous rentrez avec des yeux de sardine et vous sortez avec des yeux de biche, formidable non ? Mais c'est un salon, c'est pas une boutique. Non, non, c'est le boudoir du regard. Déjà, le boudoir, ça fait rêver, ça fait rêver, effectivement. Alors, c'est une Française qui s'appelle Florence Ténime, qui était plutôt dans la communication et qui en a eu un petit peu assez de son travail. Et qui s'est dit, moi, voilà, j'aime le dessin, j'aime les yeux et je vais faire ce qu'il y a aux Etats-Unis. Et on n'a pas en France, c'est vraiment une première sur Paris. Bientôt, il y aura un deuxième boudoir pas loin de la Bastille, on est dans le cœur du 16e. Et donc, elle s'intéresse à nos sourcils, à nos cils, parce que c'est vraiment ce qui fait, finalement, votre caractère quand vous regardez une personne. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait de plus que les autres ? Alors, justement, les épilations, par exemple, des sourcils. Il y a plein de femmes qui se sont épilées trop les sourcils dans les années 60, 70, quand c'était vraiment... On a tendance à épiler son sourcil par le bas, on a tort, il faudrait le faire aussi par le haut. Donc, elle ne fait pas du tatouage. Moi, j'étais un petit peu sceptique en me disant, oui, on va tatouer le sourcil, c'est pas très beau. Souvent, vous avez un trait noir comme ça et ça fait pas naturel. Là, c'est la micro-pigmentation, vraiment, elle colore, vous allez voir, c'est assez incroyable. J'ai découvert le mascara semi-permanent. Donc, ça, c'est bien pour les femmes qui ne savent pas, qui n'aiment pas se poser du mascara, par exemple, tous les matins, pas tous les jours. On part en vacances, on a envie d'avoir toujours l'œil mâle. Alors, il y a la teinture, mais la teinture, ça ne va pas vous allonger votre cil, ça ne va pas le recourber, ça ne va pas l'épaissir. Vous avez les extensions de cils aussi pour toutes celles qui n'ont pas de cils et qui voudraient avoir vraiment un regard de biche. Voilà, donc, nous sommes allés rencontrer Florence. Nous avons testé ces techniques sur différentes femmes. Regardez dans les yeux. Le regard, c'est très important. C'est vraiment l'expression du visage. Les sourcils vont structurer le regard et les cils, c'est le côté glamour. Je voulais faire un espace convivial où on s'occupe du regard, exclusivement du regard. C'est un concept qui n'existait pas en France. Pour les cils, la nouveauté, c'est vraiment le mascara semi-permanent. On va d'abord pratiquer un rehaussement de cils pour les recourber, parce que ça ne sert à rien de poser un mascara semi-permanent sur des cils qui sont droits et tombants. Et ensuite, on va poser le mascara avec une petite brosse et une pâte noire. La pose dure à peu près une heure. Ça coûte 150 euros. Les extensions de cils, c'est un soin qui prend plus de temps, qui demande beaucoup plus d'entretien, mais qui est extraordinaire si vous avez une soirée, si vous partez en vacances et que vous voulez pendant 15 jours avoir un regard de star. On va vraiment harmoniser le sourcil en fonction de l'âge, en fonction de la couleur des cheveux, en fonction de la morphologie du visage. J'ai créé une technique au niveau de la repigmentation des sourcils sur la base du pointillisme. Ça permet d'abord de ne pas piquer partout, donc de garder un effet naturel beaucoup plus présent. On va d'abord dessiner le sourcil, avant même de l'épiler. Et une fois qu'on a le dessin du sourcil, à ce moment-là, on va pigmenter avec des pigments minéraux naturels, validés par tous les centres de sécurité européens. Donc, on pigmente ici très léger, de façon à ce que ça dure 6 mois, 1 an. Et le tout, ça prend environ une heure. Ça coûte 200 euros. Et quand nos clientes reviennent une fois par an, elles payent 100 euros pour entretenir la ligne de sourcil. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que quand on vous regarde, on ne voit pas que vous ayez une micro-pigmentation ou un tatouage. On voit simplement que vous avez de jolis sourcils et un joli regard. On regarde, Zvetlana, elle n'a pas de cils. Et là, regarde le regard qu'elle a. Et quelle est la différence ? Là, Zvetlana, elle a plein d'extensions. On lui a rajouté plein de fossiles. Alors, fossiles, j'ai vu, oui. Mais les sourcils, il n'a pas été touché. Ah non, parce qu'elle ne voulait pas qu'on lui touche. On lui a juste redessiné parce que c'est pareil, elle avait trop épilé par en dessous. Il ne faut pas épiler trop par en dessous. Non, mais là, ça ne fait pas trop mini. Ah non, mais à l'œil du jeu, c'est d'être naturel, William. Oui, c'est ça. Et alors, on trouve aussi un mascara. On est plusieurs à l'avoir essayé qui vous fait, qui vous allonge les cils. C'est un médecin. Sa femme a eu un cancer. Et donc, avec le traitement, elle avait perdu ses sourcils et ses cils. Et donc, ça lui faisait vraiment de la peine de voir sa femme comme ça. Il a mis au point un produit et on l'a essayé. Et c'est vrai que les cils sont vraiment beaucoup plus longs. Ça vous fait pousser les cils ? Oui, ça vous fait pousser les cils. Nous sommes trois à l'avoir essayé. Il y a Laura, Charlotte et moi. C'est vrai, ça marche. Ah, c'est ça. C'est ça. Je trouvais que vous étiez... Pensez un peu... Voilà. Il y a quand même des contre-indications. Quand on a, par exemple, la pose de faux cils, par exemple, on ne doit pas utiliser de corps gras. Donc, il faut faire attention à ces produits démaquillis. Un produit qui fait pousser les cils. C'est incroyable. C'est nouveau. Ça vient des États-Unis, comme toujours. Oui, de Californie. Merci beaucoup, mademoiselle. A bientôt. On se retrouve tout à l'heure, madame, monsieur, juste après la pub et le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada